Bien, alors, dans le premier épisode, votre petit groupe a été chargé d'escorter donc Agashakuma ainsi que la femme du chef de district Licorne, Akemi, jusqu'à des jusqu'à, comment dire, des onsen qui se trouvaient un peu plus au sud, à trois jours de marche afin de, vous vous étiez là surtout pour une escorte, eux ils étaient là-bas pour aller bénéficier de soins à base d'une argile qui est utilisée là-bas pour des rhumatismes et autres vous avez chacun d'entre vous laissé vos affaires courantes à la cité de la grenouille riche que ce soit Agashaina et son invité un peu spécial que ce soit Kakita Masamune et sa nouvelle belle famille et Toku Kizaru, toi qui a laissé, en fait, ton bureau de recrutement puisque ton sensei t'a accompagné Kai, le gamin que tu as adopté, tu l'avais laissé au bon soin d'une jeune femme à la cité que tu payes très régulièrement pour t'occuper de lui lorsque tu pars en mission tout à fait et donc vous les avez escortés bon, toi tu avais réussi, Kizaru, tu avais réussi à magouiller un petit truc histoire que ton sensei doive rester au onsen officiellement pour le garder, protéger Agashakuma et Akemi Yoshi Akemi bon, officieusement, t'avais réussi apparemment t'as réussi à à trouver un stratagème pour que ton sensei reste là-bas et qu'il bénéficie lui aussi des soins vu que son âge commence à être relativement avancé oui, j'ai juste lourdement insisté auprès de Agashakuma voilà c'est pas un stratagème du tout mais bon, c'est... c'est ça ton bureau de recrutement a très certainement été laissé au bon soin de quelqu'un ou alors a été juste fermé temporairement le temps de cette mission puisque Tada, l'ancien bras droit de la chef des Machikan Shisha bah tu l'as... tu l'as recruté il est parti sur les terres du clan du singe afin d'y être formé quelque temps et pour l'instant il n'est pas encore revenu et normalement il est censé revenir c'est ça l'en-sous peu oui et vous avez quitté l'île vous avez quitté le onsen vous avez pris un bateau et vous avez fait une rencontre sur le fleuve en fait le batelier avait l'air d'être un petit peu stressé et il vous a appris que récemment il y a d'autres pêcheurs ou bateliers qui ont été victimes de... qui ont été agressés voire même tués puisque un de ses amis a été criblé de flèche du coup ça l'a mis... ça le mettait un petit peu... il était un petit peu nerveux d'autant plus que... sur les terres du clan du lion de l'autre côté du fleuve apparemment les lions sont un petit peu tendus et ça vous avez pu vous en rendre compte puisque votre embarcation a été interceptée et arrêtée par les lions on a vérifié vos identités savoir qui vous étiez pourquoi vous étiez là et vous avez compris que... ouais c'était... il y avait des histoires en ce moment c'était un petit peu tendu il y avait des problèmes de sécurité dans le coin et on vous a conseillé de... enfin on vous a dit que vous ne pourriez pas continuer en bateau mais que vous allez... vous allez faire le reste de la route à pied mais vous êtes sur les terres du clan du lion et on s'est arrêté au moment où alors que vous étiez en train de marcher vous venez de traverser un bosquet Masamouné il y a un gros sifflement de ton côté au niveau de ton micro si tu peux mettre en... si tu peux mettre en push to talk ou en activation ouais je vais vérifier parce que c'est bizarre parce que je l'ai muté normalement non non c'était pas muté on entendait on entendait une espèce de sifflement oui je disais on s'est arrêté au moment où vous traversiez une petite forêt et alors que vous étiez vous en étiez presque sorti à déboucher devant vous sur le chemin à plusieurs dizaines de mètres de vous un guerrier en armure en armure lourde assez massive une armure lourde que certains d'entre vous ont identifié comme étant assez ancienne plus d'une vingtaine ou une trentaine d'années et le guerrier qui portait un sashimono avec le monde du clan du lion et le monde de la famille Akodo a brandi une arme et a vous menacé enfin en vous menaçant en vous en disant que vous étiez des voilà qui ne laisserait pas de brigand sur ses terres il vous a chargé et on s'était arrêté à ce moment là alors que vous étiez tous les trois sur la route et que ce type en armure était en train de vous foncer dessus avec une lance levée prêt à frapper le premier d'entre eux on est d'accord il était à cheval c'était un cavalier il était à cheval exactement comme nous trois finalement puisqu'on avait récupéré des poneys au relais c'est ça oui exactement et c'est quoi l'ordre on est plutôt en ligne enfin je veux dire on est tous les trois côte à côte j'imagine je pense que là pour le coup oui vous étiez peut-être vous étiez peut-être côte à côte sur la route je pense pas qu'il y ait vraiment eu de personnes qui jouaient un peu le rôle d'éclaireur ou de moi je pense que quand je veux me voir quand même le à côte de me charger j'ai eu un premier réflexe c'est quand même de jurer oh là tout doux l'ami alors il est il est en train il a lancé son cheval au galop vraiment il fonce dessus tu l'interpelle tu vois la seule réaction qu'il a c'est de se mettre en position avec sa lance prêt à frapper et comme toi tu l'as interpellé tu vois que il a son regard malgré le fait qu'il ait un énorme cabouto avec un même peau sur le visage mais tu sens que son regard se fixe sur toi et il te prend pour cible il te fonce dessus il a légèrement dévié sa trajectoire et il est en train clairement de te foncer dessus est-ce que c'est parce que tu l'as interpellé est-ce que c'est parce que mine de rien tu as un Odaichi aussi alors tu l'avais pas encore dégainé tu l'avais pas dégainé ah non non je ne suis pas je ne suis pas un sauvage c'est mieux c'est mieux la leçon oui c'est mieux c'est bon ça le fait je vais tout à l'heure je vous partagerai sur notre petit salon discord je vous partagerai des illustrations au fur et à mesure ça marche est-ce que j'ai le droit de réagir ou non je subis de toute façon c'est trop rapide alors non le temps qu'il te fonce dessus il y a plusieurs secondes donc qu'est-ce que tu fais face à cette charge tu me dis on va gérer bah écoute je n'ai pas envie non plus de je n'ai pas envie de faire quelque chose de violent ou de mortel et je me dis de toute manière je pourrais faire une manoeuvre d'équitation pour esquiver sa charge mais ça ne le calmerait pas pour autant du coup j'ai bien envie de tenter si tu me l'accordes une manoeuvre d'équitation pour bousculer son cheval en fait tu vois peut-être foncer moi-même avec mon cheval pour le bousculer et faire en sorte que d'arrêter entre guillemets sa charge peut-être essayer de pouvoir au moins tenter un dialogue sans que ça soit hostile enfin du moins sans qu'il soit blessé et moi de même d'accord alors tu vas me faire un test d'équitation ça va pas être simple je suis pas un jeu vivant de l'équitation d'autant plus que je te le dis je te préviens là il est en pleine charge le choc risque d'être violent ouais le choc va être violent même si c'est pour intercepter son cheval pour le ralentir ou quoi que ce soit ça va être violent bah écoute on va essayer et je vais dépenser un point de vide parce que je finis ma vie alors ça me ferait combien un jeu sur agilité l'équitation c'est ça oui et moi je vais faire un jeu opposé pour pour mon PNJ voir un peu si lui va réussir à réagir à temps et éviter éventuellement ton oh quel jeu de merde alors je suis chanceux du coup il s'avère que je vais utiliser ma capacité tout coup mon ancêtre est avec moi et je vais relancer mon jeu de dé parce que c'est vraiment pourable et je te conseille et je peux le faire deux fois normalement oh putain mais ça c'est pas possible j'aime pas un petit 10 quoi bah tant pis alors euh moi je suis à 47 oh là là euh ce que tu ce que tu remarques ce que tu as remarqué en fait euh alors que alors que tu voilà t'as essayé de faire ta petite manoeuvre euh tu as vu que le ce type là c'est un cavalier émérite cavalier émérite parce que il s'est adapté mais en une fraction de seconde à ce que tu à ce que tu as fait et vraiment au dernier moment alors que tu pensais peut-être le percuter il a il a vraiment juste donné alors qu'il tient même pas les rênes il a juste donné probablement guider son cheval peut-être d'un coup de genou ou un truc comme ça son cheval qui doit probablement aussi être entraîné a fait une une embardée sur le côté et euh tu ne réussis du coup tu ta manoeuvre pour essayer de l'intercepter euh tu fais chou blanc tu fais mais complètement chou blanc euh et euh et et au passage euh il tente de te frapper euh tu as combien de ND pour être touché toi bah écoute je suis pas en armure donc je pars du principe que je dois avoir 15 ou 10 je sais plus normalement c'est 15 ou 10 l'un des deux t'as combien en réflexe j'ai 2 en réflexe donc ah non c'est 10 ça doit être 10 euh c'est 15 c'est 5 c'est 5 plus euh 2 fois ton réflexe ouais bah 15 du coup ok et bah écoute tu malheureusement malheureusement pour toi tu vas te tu vas te prendre un un coup de lance euh alors le est-ce que c'est à cause de sa manœuvre qui la manœuvre d'esquive qu'il a fait euh ou au final tu la blessure va peut-être enfin le coup aurait pu être nettement plus meurtrier je vais te dire combien tu te prends des gâts parce que lui il attaque euh il y va avec la pointe il cherche pas il fait pas dans la fioriture euh euh 21 oulala 21 points de dégâts il fait pas dans la il a pas fait dans la dentelle il est passé il t'a il a fait un grand mouvement alors que son cheval faisait une embardée euh du même mouvement lui il a fait un grand arc de cercle avec la lance et euh il t'a fait il t'a donné euh il a pas planté la lance mais il t'a fait une énorme une énorme entaille une énorme estafilade euh tu me diras je te laisse choisir où est-ce que tu où est-ce que t'as pris le coup euh pareil je vois bien je vois bien tu sais que que j'ai manœuvré mon cheval et et bien sûr il m'a il m'a que ma manœuvre était lamentable par rapport à la sienne et il a fait un tu sais un il a fait pivoter sa lance et il m'a complètement tranché tout toute l'épaule toute mon épaule gauche tu vois et bah moi j'ai porté je me suis recroquevillé en avançant les deux chevaux se sont croisés tu vois en mode un peu cinématique quoi exactement j'ai une chère 200 à gicler et moi tu sais en lâchant un gros râle de douleur quand même et en effondrant un peu sur mon cheval avant en étant en tentant quand même de garder tu sais le contrôle du cheval mais bon très très difficilement quoi d'accord du coup Masamouné et Ina donc vous venez de voir la charge et cette manoeuvre d'esquive impeccable et votre votre collègue Kizaru qui vient de se faire blesser est-ce que qu'est-ce que vous faites bah moi basiquement déjà dès que j'ai vu le mec nous charger en nous insultant de c'était quoi de bandit je crois ou de je sais plus ce qu'il nous avait oui c'était ça déjà je me dis un lion qui arrive pas à voir que t'es un samouraï même s'il pleut tout ça je me dis que ça sent pas bon pour nous donc moi basiquement le premier réflexe que j'ai eu quand je l'ai fait lancer chaque charge c'est que je me suis dit moi je suis pas un cavalier mérite donc j'aurais descendu de ma monture et de la monture je l'aurais enfin je vais pas dire que c'est une monture entraînée mais tu vois c'est le genre de monture si tu descends et que tu t'éloignes elle va pas s'enfuir non plus tu vois enfin à moins qu'elle soit apeurée je pense que c'est des trucs qui sont l'habitude de faire du voyage d'accord donc t'es descendu de ton cheval et l'idée c'est je vais pas le décaler mais je pense que le temps que je serais descendu et que je me serais mis en mode garde je pense qu'il y aura eu du coup la charge et ce que je vais faire c'est bah du coup je sais pas en fait du coup mon camarade est-ce qu'il est tombé ou il a encore un cheval non Kizaru Kizaru il est toujours sur son cheval et le cavalier qui vous a attaqué après avoir porté son coup il est déjà en train de faire pivoter sa monture le dans dans la en direction de d'accord probablement dans ta direction vu que c'est toi tu es toi tu es tu es en armure ça probablement ou alors t'es oui je suis en armure enfin légère mais armure mais bah dès que j'ai vu ça basiquement je vais aller pour mettre près de mon camarade en mode défensif tu vois juste avec vraiment la main prête à dégainer et du coup je vais lui gueuler Samouraï Sama enfin arrêtez je suis Masamune Kakita du clan de la grue ne m'obligez pas à tirer mon arme tu tu lui tu lui dis ça Inna toi pendant pendant que il faisait sa manœuvre il descendait son cheval bah moi j'ai je suis descendue de mon cheval parce que je sais pas trop la réaction qu'il qui va avoir et je pense pas être capable de le maîtriser et du coup je vais essayer de d'invoquer de l'eau au dessus du cavalier dans l'idée de de le tremper en fait de le de le rafraîchir les idées ou de le gêner d'accord alors le tu vas me lancer tu vas me faire tu vas me lancer un sort un sort d'eau alors normalement quand tu invoques tu fais apparaître de un élément normalement souvent c'est dans ta main ou juste à côté de toi là comme tu veux le faire vraiment à distance et pour faire quelque chose de précis la difficulté sera un tout petit peu plus élevée d'accord alors les sorts d'invocation normalement ça c'est de la magie c'est des sorts de c'est des sorts de base alors ton pour lancer un sort d'eau c'est 3 g2 pour toi d'accord la difficulté normalement c'est 10 là ce sera 15 parce que tu veux faire quelque chose de vraiment très particulier avec ça 13 mettons 10 tu as le droit de le relancer donc ça 19 19 ok alors petite précision normalement quand tu lances un quand tu lances un sort il y a si tu regardes les premières illustrations des premières éditions quand tu lances un sort tu sors ton parchemin tu as tes yeux qui s'illuminent et tout ça moi je pars du principe que non c'est pas forcément hyper visuel avec les yeux qui s'allument et qui flash ça non par contre pour lancer un sort je pars du principe que les sorts de base tu les connais t'as pas forcément besoin de tes parchemins pour les autres sorts par contre oui mais les sorts de base les sensations invocations ça tu peux le faire comme ça donc voilà là je t'autorise et raconte-nous décris-nous comment ça comment ça se passe sachant qu'il pleut il pleut le j'avais dit c'était très humide en ce moment et tout ça bah j'imagine qu'en fait c'est l'ensemble des gouttes qui tombaient autour de de sa tête et de son visage qui commence à se rassembler un peu en un petit tourbillon en une petite boule voilà de dos et puis quand elle est bah voilà j'essaye de la de la maîtriser pour qu'elle reste un petit peu au-dessus de sa tête et quand j'estime le volume d'eau être suffisant pour que ça lui fasse de l'effet bah en fait la boule se dirige droit vers sa tête et puis ça ça lui éclate au village la poussant comme s'il s'était pris une bassine d'eau d'accord en plein visage alors le Massamouné quand tu lui as quand tu lui as demandé de se calmer Ina était à côté en train de faire sa prière sa prière au Camille et il a pointé t'as vu qu'il a tourné son regard vers toi et qu'il en fait il a fait cabrer son cheval prêt à de façon à ce que son cheval en fait te donne des coups de sabot en gros c'est ce qu'il s'apprêtait à faire sauf qu'à ce moment là comme Ina a lancé son sort pour essayer de l'éclabousser celle-là coupée dans son élan et du coup il ne réussit pas à faire ce qu'il ce qu'il voulait on va reprendre un round à peu près à peu près normal on va faire là on va faire un jet d'initiative puisque là avant c'était un peu vraiment le début du truc on va faire un jet d'initiative pour voir un petit peu dans quel ordre vous allez pouvoir agir pour la suite et l'initiative donc c'est c'est ton air ton anneau d'air vas-y tu peux lancer moi j'aurais 8 21 et va ? j'ai fait un 10 24 c'est bien un 2G2 oui je crois que t'as plus pour un coon t'as 4G3 t'as ton rang t'as ton rang qui s'ajoute si t'as 3 en réflexe t'as 4G3 ah d'accord ah bah oui quand même un Kakita ça va plus rapide que ça quand même je pensais que c'était vu que t'as pas ok je pensais que c'était 3 c'était 3G bah moi j'ai 2 et mon rang de maîtrise ça fait 3G2 du coup ah oui je me suis mis mon malus parce que je suis quand même bien blessé du coup c'est Massamounet qui est attends je dis des bêtises moi je ne fais même pas mon bah oui ton lion je ne fais même pas mon initiative pour mon mon lion mais ça va tu es oui bah ouais c'est toi tu vois le nombre de dés que je lance et et il y en a un paquet alors j'en suis déjà à 28 34 ouf 43 et j'ai 2 10 à relancer je pense que tu commences 43 51 56 moi je pense que je vais demander bientôt à à Inat d'invoquer un maléfice sur les dés du MJ parce que ouais donc effectivement il est il est nettement plus rapide nettement plus rapide que vous et il il va tenter de porter un coup de lance malgré le fait que toi en fait ton sort ça ça l'empêchait de ça l'empêchait d'agir au round précédent d'essayer d'abattre les sabots de son cheval sur Massamounet je vais quand même partir du principe que s'il attaque il le fera avec un avec un petit malus histoire de parce qu'il s'est quand même pris de l'eau dans les yeux mais ça fait encore quand même pas mal de dés tu as combien Massamounet pour être touché moi pareil je crois que ça doit être 15 t'as dit tout à l'heure ouais parce que j'ai 3 non 20 20 plus ton armure 25 t'as 25 de ND en plus t'aurait oui c'est 5 plus réflexe fois 5 ah oui et en plus de ça t'auras une induction d'armure sur tes dégâts s'ils te touchent de 3 je crois en armure légère c'est ça qui est bien déjà je fais 32 pour te toucher ok voilà pas de bol vu l'appel tes dégâts cherchez pas après il n'y a pas je vais pas faire le mec chiant mais vu que tout à l'heure j'ai dit que je me mettais en position de défensif ça réduit pas un peu le c'est pas bête il a le droit à un jet de défense pour rajouter ça à son ND alors tu peux ouais alors moi comme j'utilise pas exactement le c'est pourquoi tu posais la question ouais j'utilise pas exactement tu sais si ok toi si tu te mets si t'es en défense tu vois comme je dis l'idée c'était plus de protéger tu as combien en défense dans la compétence tu dis ouais je suis en 1 donc 4G3 alors non c'est le pour le combat c'est c'est ça que j'ai oublié de faire je savais que j'ai oublié de faire un truc c'était de vous faire un petit doc avec les avec le comment je gère les les combats tu as 1 en défense ouais ouais donc tu normalement tu avais 25 en 1 déploie de toucher tu montes à 30 il te touche de justesse ça marche ouais c'est le voilà j'ai les règles de combat sont un peu différentes mais je vous ferai un document pour la prochaine oui vas-y c'est pas grave on la scène t'inquiète pas je les appais la lance wow ouais ouais donc toi quand même moi 3 oui oui ça compte les moi 3 ça compte ça l'armure par contre l'armure effectivement il y a une réduction il n'y a pas de soucis ah ouais quand même j'aurais pas dû crâner vous leur montrez mes beaux biceps ça l'ina j'aurais dû garder l'armure du coup ina tu fais quoi toi bah moi je vais invoquer de l'eau mais cette fois-ci sous les sabots de son cheval alors sous les sabots il y a déjà du il y a déjà de la boue ouais de l'eau qui coule enfin de il pleut et tout ça donc et le fait de rajouter une quantité d'eau ça va pas être non ça va pas pouvoir le faire glisser j'ai envie de te dire sur un cheval non d'accord bah je suis un peu voilà il vient de il vient quand même en l'espace de quelques secondes il vient quand même d'infliger une blessure à Kizaru une autre à Masamune il écoute parce que non et surtout tu vois qu'il est en train de se tourner dans ta direction ouais oui il se tourne dans ta direction probablement que tu es sa prochaine cible je reconnais bien là un samouraï du clan du lion il affaiblit tous ses ennemis pour après les achever comme il se doit voilà et bah du coup je vais me protéger je vais faire armure de la terre alors armure de la terre ok alors là si tu veux si tu veux si normalement c'est un round pour lancer ce sort oui donc là tu devrais prendre tout ton round je pars du principe que tu peux si tu veux le lancer vraiment très rapidement il va falloir que il va falloir que tu ta difficulté sera augmentée bon on fait ça donc là la difficulté de base pour l'instant elle est elle est de 10 donc à 15 allez après la terre c'est un peu ton c'est juste un peu ton élément de prédilection donc ça devrait aller tu es né de la terre 25 25 ok alors ça dure 10 rounds ouais d'accord si les autres pouvaient voir ils se prendraient compte que en fait ça que la voilà la peau de mon corps se fonce un peu en fait c'est comme si elle était recouverte d'une armure de terre je me déplace moins vite par contre ouais ça va très bien tu donc toi tu fais ça tu incantes alors par contre voilà t'as dû sortir rapidement ton ton parchemin pour te pour lancer ton ton sort Kizaru toi tu fais quoi pendant ce temps là ah bah écoute là Kizaru il va lâcher un juron quelle terrible hospitalité oh bien sûr en en lâchant la râle de douleur alors je sais pas est-ce que est-ce que je peux est-ce que je peux tenter quelque chose est-ce que si je est-ce que tu autorises le fait que je descende de mon cheval à la rigueur et que je puisse tenter de porter une attaque ou il est trop loin c'est impossible ah non non si tu descends de ton cheval en fait en gros son attaque il a réussi il vous a foncé dessus il a réussi à se positionner quasi presque un peu au milieu de votre petit groupe et c'est voilà il t'a frappé tout de suite il était suffisamment proche en plus avec sa lance il a une certaine allonge pour frapper Massamounet et là il est prêt il a juste à tendre le bras à se pencher légèrement sur son cheval et il peut planter il peut planter pour le côté un peu un peu cinématique de la scène pour qu'on voit vraiment Kidzalou ce qu'il va faire il va inhaler tu sais une grande goulet d'air je vais mettre en fait de ma main valide sur la garde de mon audachi qui en fait tu sais je le porte pas à la ceinture il est sur la selle en fait tu sais incliné et je vais sauter de mon cheval à pieds joints bon bien sûr quand même en serrant les dents parce que je souffre vraiment je me suis pris quand même une sacrée en taille et je vais m'aider tu sais du saut pour dégainer mon audachi et je vais l'empoigner à deux mains et c'est quand même un sabre anti-cavalerie donc ça tombe bien j'ai un avantage contre les chevaux et je vais dire comme ça en regardant le lion assez énervé mais je garde quand même toujours mon sang-froid je ne veux pas le tuer et je vais dire quel dommage de devoir abattre une si belle pète pour vous calmer à Kodo je vais trancher d'un coup mais alors hyper brutal les deux jambes avant du cheval pour le faire tomber sous le poids de son animal d'accord et bah vas-y tu peux et je sais plus c'est quoi la règle je sais que je crois que quand le truc est plus grand c'est je sais plus il y a un truc comme ça avec les armes lourdes mais bon je sais pas donc je vais jeter en normal parce que fais ton jet normal t'inquiète pas on va gérer on est pas attention à mon avis le cheval a pas de sauvage de truc non ouais bon alors du coup j'ai combien pour toucher j'ai quand même un maïs de moins 5 je suis un jet de kenjutsu ça c'est ma spécialité je sais pas comment on fait pour faire le jet spécialité sur discord la manip bah de toute façon si j'ai des 1 je crois que c'est le gars avec un cam minuscule et ça a relancé 10 non ou c'est et je vais et je vais claquer mon je vais claquer mon dernier point de vide écoute comme ça au moins ne sait-on jamais pour que le coup soit bien violent c'est un cam minuscule pour relancer les 10 le cam minuscule ouais ça relance les 10 mais ouf ou joli un 33 et je tranche les deux pattes avant du cheval mais alors il faut vraiment voir que c'est impressionnant c'est une lame d'un mètre 90 j'ai mon bras qui est complètement dégouillant de sang sur mon kimono tu sais d'ailleurs j'aurais carrément fait d'un geste sec tu sais ouvert mon kimono donc tu sais je serai à moitié torse nu le bras dégouillant de sang et d'un geste comme ça en disant quel dommage de devoir tuer une si belle bête et comme ça un gros coup en mode la guerre est là c'est berserk qui semblait hyper sympa pas du tout guerrier il a quand même vachement de cicatrices sur le corps c'est clairement quelqu'un qui a fait déjà une guerre ça c'est sûr et effectivement tu tranches d'un grand mouvement d'un grand mouvement alors un grand mouvement plus suffisamment maîtrisé pour que avec l'allonge de ton arme et le grand mouvement circulaire que tu as porté tu ne tranches pas tes deux collègues oui bien sûr ça naturellement mais voilà tu maîtrises tu maîtrises tu maîtrises ton arme tu tranches les deux pattes du cheval qui se met à aînir de douleur et terroriser et comme tu l'avais prévu il tombe le cheval tombe en avant embarquant dans le mouvement le cavalier qui passe par dessus l'encolure de son cheval qui roule qui tombe dans la boue qui roule au sol alors son sashimono qui était dans son dos sous le choc se brise net son kabuto s'est un peu mis de travers le cavalier est au sol et il a toujours par contre il a toujours sa lance à la main mais face à la violence du coup et ce qui vient de se passer vous êtes tous les trois témoins alors vous me direz si vous faites quelque chose de particulier mais vous voyez qu'il a l'air d'être peut-être un peu sonné ou d'avoir un petit peu de mal à peut-être le souffle coupé par la chute mais en tout cas il n'est pas réactif au point de tout de suite se redresser se relever je pense que je vais regarder Mazamoun je pense le regard des deux guerriers qui se dirigent sur la lance et basiquement la lance il la tient toujours à la main il l'a toujours à la main moi je pense que d'un geste je vais dégainer en allant vers lui et je vais juste poser le plat de ma lame au niveau de son cou juste pour qu'il se calme en vrai en voyant la célérité de Mazamoun je vais dire c'est bien Mazamoun déposez votre arme nous ne vous voulons aucun mal il suffit maintenant reprenez vos esprits et alors que alors que vous faites ça vous entendez parce qu'il a toujours son même peau il respire un petit peu de façon haletante et il commence un peu à bouger comme s'il s'apprêtait à se redresser et vous entendez des cris qui viennent un cri qui vient d'un peu plus loin de là où à peu près là où il est arrivé ce cavalier et vous entendez des cris de vous ne comprenez pas exactement ce qui se dit mais c'est plus pour vous interpeller qu'autre chose et vous voyez quatre cavaliers qui sont en train de foncer dans votre direction d'accord mais genre foncer on est d'accord plus en mode vénère non il y a une des silhouettes qui a clairement son katana à la main les trois autres cavaliers non d'accord écoute moi je vais quand même m'approcher du soldat au sol parce que Mazamun quand même le tient le maîtrise avec sa lame sur son cou mais par prudence moi que je vois ça par sécurité je le mets quand même face au mec qui arrive qui t'a le tourné un peu pour éviter alors il est toujours au sol il est toujours au sol justement moi je vais m'avancer Tarakas tu me l'accordes et je vais parce que je pense pas qu'il a déposé son arme je connais les samourais du clan du lion et je vais alors sans aucune considération je lui ai parlé une fois maintenant je rigole plus je lui mets un shoot dans la main pour lui faire tomber sa lance et si vraiment il a des enfin s'il la lâche pas si quoi je lui piétine la main je la décale d'un geste comme ça et je lui dis ça suffit maintenant nous ne sommes pas là pour faire la guerre alors effectivement quand tu t'as donné un premier coup de pied il l'a pas lâché par contre quand tu lui marches sur la main et le poignet là par contre sa main s'ouvre et il relâche il lâche l'arme moi je vais courir je vais ramasser au sol le drapeau sur lequel figure le mon ouais et je vais courir vers les cavaliers qui arrivent d'accord je brandis le le sashimono ouais et je leur dis on vient d'être attaqué tu dis ça et tu vois tu vois un peu mieux les cavaliers qui sont qui s'approchent de toi ils portent tous le mon du clan du lion sur leurs armures d'accord et il y a en fait le cavalier qui avait une lame à la main arrive et s'arrête mais en fait t'as failli te prendre le cheval s'arrête vraiment à quelques centimètres de toi tu es face à une bouchie qui a des cheveux longs trempés de flotte en armure par contre en armure lourde mais pas du même modèle que celui qui vous attaquait qui a son salam à la main qui te pointe avec le katana et qui te dit reposez cette bannière tout de suite vous n'avez aucun droit de poser vos mains dessus moi que t'as dit ça je fais bon on est d'accord est-ce qu'on peut considérer que c'est des gens qui appartiennent au même groupe vu de la ou est-ce que c'est un et alors les alors ils ont l'air de tous porter le mon le mon du clan du lion toi il y a celle-ci qui elle la samouraïko qui s'est arrêtée face à toi par contre les trois autres ont continué et il y a deux bouchies qui sont en armure qui se qui se mettent un petit peu face à qui on dégaine leur katana et qui vous mettent qui vous tiennent en joue Kizaru et Masamune et la quatrième personne qui est un homme qui doit avoir peut-être 20-25 ans qui est par contre lui en kimono juste kimono il a le wakizashi et le katana à la ceinture il saute il s'occupe même pas de vous il saute de son cheval et il se précipite vers le guerrier qui est au sol moi j'ai j'ai toujours donc à la main la bannière la bannière et je m'incline en fait et je la porte vraiment respectueusement et je lui dis je ne vais tout de même pas la déposer dans la boue elle saute de son cheval et toujours avec son katana pointé vers toi elle s'approche et elle t'arrache la bannière des mains donc j'enlève mes mains mais très délicatement très calmement et elle te dit reculer en t'indiquant vers Masamune et Kizaru donc je recule et je lui dis mais vous n'avez rien à craindre de nous je rajouterai ça sur le ton un peu de la plaisanterie vous avez une drôle façon d'accueillir des samouraïs ouais et c'est quoi je vais haucher la tête à ce que dit Masamune je ne rengaine pas du tout mon arbre je ne régule pas non plus j'ai un regard sévère alors là le côté sympathique de Kizaru en plus il faut vraiment imaginer le mec mal rasé les cheveux les cheveux au vent purée alors et d'une voix comme ça un peu grave je veux dire samouraï du clan du lion on ne peut même plus traverser vos terres en tranquillité qu'est-ce que c'est que cette manière là mon ami Masamune a été blessé moi de même je ne suis pas du genre à me plaindre et vous ne m'entendrez pas ici crier vengeance mais ce n'est pas des manières et je suis extrêmement énervé je vais demander réparation tout de suite et le jeune l'homme qui est en kimono qui s'est dirigé vers le cavalier qui est au sol il a juste retiré les mêmes peaux du guerrier vous voyez un visage d'un vieillard un vieillard sous l'armure quand tu fais ça moi j'enlèverai mon katana parce que je n'ai pas envie non plus que ça dégénère donc je retirai le katana que j'avais sous sa gorge et lorsque tu fais ça et lorsque tu dis ça Kizaru le jeune homme se lève se tourne vers toi et et vous vous venez de vous venez de frapper le seigneur de cette terre qui nous a agressé qui nous a insulté alors là je vais répondre je vais dire non justement j'ai attaqué son cheval c'est tout à fait différent et sachez que j'aurais pu le toucher lui si j'en avais eu envie pendant quelques instants en fait vous êtes entouré donc il y a deux bouchies deux bouchies en armure il y a la bouchie ko qui pointe toujours Ina l'homme à qui tu viens de dire ça qui te regarde franchement dans les yeux et tout je lui réponds avec totale sincérité moi je suis à fond je crois ce que je dis j'en suis certain tu vois nous aussi t'as qu'à ton soutien et tu vois que son regard alors qu'il avait un peu de colère dans le regard son regard s'apaise il se tourne vers le cavalier le guerrier qui est au sol il lui tend la main pour essayer de l'aider à se relever sans rien de dire ni vous dire ni vous demander quoi que ce soit d'ailleurs le guerrier se redresse se relève avec un peu de difficulté et là vous le jeune homme dit à l'autre père qu'est-ce qui vous a pris d'attaquer ces voyageurs vous allez me faire tous un test de un test de perception est-ce que enquête si vous avez enquête ça peut passer aussi j'ai la spécialité sens de l'observation est-ce qu'elle s'applique ? tu peux oui ça s'applique ouais ouais je suis quelqu'un d'observateur on ne la fait pas on ne la fait pas au ronard au singe j'ai un malus un 17 un 27 un 32 alors ah oui non tous les alors tous les trois vous remarquez une chose et Ina et Masamune j'ai oublié moi c'est 16 parce que j'ai un malus j'avais oublié moi pour la petite histoire je ne vois pas tout bien parce qu'en fait vous voyez que sans mais alors sans aucune considération je suis en train de déchirer un banc de kibono avec mes dents et je suis en train de me faire un garrot mais alors vraiment le garrot de pacotille mais juste pour arrêter le sang et tiens je suis là en train de faire ça et justement pendant que tu fais ça Masamune et Ina vous 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 remarquez quelque chose c'est que le guerrier qui vient d'être relevé qui a priori serait le seigneur du coin pendant un instant en fait il a le regard mais complètement vide une espèce de regard d'incompréhension totale presque limite à deux doigts de à deux doigts de paniquer et il se tourne vers le vers le jeune homme et le Warate qu'est-ce que qui sont ces personnes et il se tourne vers vous il reprend un petit peu de constance c'est qui êtes-vous pour voyager sur mes terres ou la Agacha Ina ça va Masamune Kakita je sors le laisser passer qu'on a pour voyager sur les terres du lion et je m'incline face à lui je 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 sors en fait vraiment de la garde de la Bushi qui me menace avec son arme en fait vraiment très calmement ouais et elle te suit elle continue de te pointer avec son son katana et elle te elle te lâche pas du regard donc j'ai toujours la le sort qui est actif parce que ça fait voir d'Iron et je je supprime pas l'effet en fait je dis que ça c'est pas trop comment ça peut tourner ça t'y c'est prudent mais du coup je vais m'incliner vers lui et lui dire nous ne sommes que de simples voyageurs et je lui présente le laisser passer bah moi je vais m'incliner aussi mais ce qui est marrant c'est qu'il faut voir la scène je m'incline tu sais mais sans baisser les yeux tout en le regardant quand même tu sais un peu tu sais le regard un peu du défi le nodachi toujours à la main pas du tout rengainé et moi je veux dire je suis je suis Kizalu à Kodo Dono le guerrier en fait ne daigne même pas le laisser passer et du coup il y a un moment d'hésitation et finalement c'est celui qu'il a appelé ou a raté qui a par a priori est son fils de ce que vous avez compris lui prend le document le déplie le lit il te le redonne merci il se tourne vers les bouchilles et occupez-vous de mon père il se tourne vers la bouchy la bouchyko et il lui fait signe il lui fait signe de se calmer elle du coup elle rengaine son katana mais doucement tu sais vraiment c'est doucement mais genre en une fraction de seconde s'il y a besoin elle repart voilà mais elle rengaine son katana et il vient voir athée se met face à vous et il s'incline mais de façon très respectueuse je lui rends parce que je me dis que lui il n'est pas dans le tu vois visiblement il y a un souci donc voilà je me pareille veuillez excuser le comportement de mon père il tient il la mission qui lui a été confiée de protéger ses terres ses terres et son château et son visage lui tiennent très très à coeur et avec la pluie avec cette pluie qui tombe en ce moment il il a peut-être mal vu il a peut-être mal distingué les modes que vous arboriez sur oui certainement mais je comprends bien et j'accepte vos excuses c'est tout à son honneur de défendre son territoire contre les bandits mais nous nous sommes à plusieurs reprises présentés à lui et la phrase qu'il a évoqué précédemment est-ce que par hasard votre père aurait des pertes de mémoire ou alors quand tu dis ça tu vois je suis pas du tout j'aurais un petit regard vers notre ami du dragon parce que je me dis il y a peut-être un truc bizarre je vais mettre les pieds dans le plat tu sais et dire Mazamounsan ce n'est pas une façon de parler de façon ce vieil homme est sénile bon écoutez nous avons des choses importantes qui nous attendent alors j'espère j'espère que vous pourrez nous escorter et éviter des problèmes et je serai pas contre des soins si vous voyez ce que je veux dire alors pour pour Mazamouné pour Mazamouné il va y avoir un petit et Kizaru bah là vous allez avoir je vais vous infliger une perte d'honneur oui oui bah non non moi je fais l'erreur t'inquiète là c'est voilà je suis en train juste de chercher mais vous voyez que Kizaru a l'air un peu en colère aussi c'est ce qu'il lui fait tu sais un peu mettre les pieds dans le plat et il est pas content il s'est fait charcuter le bras il a dû tuer un cheval alors qu'il en avait pas envie bon voilà quoi c'est un ballon je vais juste poser une question vous avez combien en honneur tous les deux 6-5 et moi j'ai 5,5 ok et bah vous perdez tous les deux perdez tous les deux 2 alors le 0,2 d'accord ça marche pas de soucis c'est noté c'est quoi c'est le fait d'avoir posé une question un peu indiscrète c'est ça ? bah y'a de ça et puis le fait que Kizaru a quand même balancé qu'il était sénile moi je suis carrément d'accord pour carrément perdre 0,5 points moi ça me dérange pas parce que là pour le coup j'ai quand même dit qu'il était sénile et qu'il était vieux en plus c'est vrai c'est vrai que ça a été un peu ouais c'est 0,4 t'as été plus insultant c'est vrai que que et en même temps bon j'ai dit la vérité voilà oui oui c'est ce que c'est bon le personnage est sincère et authentique du coup il y a vous vous tous les deux vous prenez le regard noir de la Samuraïko et il y a un moment de latence et Waraté en fait vous regarde tous les deux et puis ceux qui regarderaient le visage d'Ina voient qu'elle désapprouve vraiment complètement elle sait pas trop où se mettre elle est très très embêtée très gênée et Waraté écoutez avec ce qui vient de se passer le moins que je puisse faire et de vous offrir le JT le couvert pour cette nuit merci nous en sommes très reconnaissants est-ce que Waraté quand même il a l'air un peu consterné par ce que je viens de dire clairement ça lui a pas plu ouais alors en voyant ça je vais regarder et puis je vais me gratter un peu la tête excusez-moi c'est la colère qui m'a fait dire ça mais vous comprenez je pensais que ce voyage allait se passer de façon paisible et devoir tuer une belle bête c'est voilà excusez-moi j'avoue je n'aurais pas dû dire ça mais bon vous pouvez comprendre que que ça c'est ce genre de choses peuvent nous mettre dans des états écoutez nous en reparlerons une fois que nous serons au château moi je me contrerai juste d'un client et dans ma tête je me dis vu la façon dont il a esquivé la question en mode genre je lui dis que j'ai sûrement touché un poids sensible et je me dis moi je me tourne vers la samoura éco qui n'était pas très loin de moi en fait et une fois qu'on prend la direction du château je m'incline et je dis agacha ina tu vois qu'elle te regarde juste du juste comment dire du coin de l'oeil et elle te dit juste je me trompe pas de nom Matsugehiko et Warate donc le jeune vous nous présente vous dit je vous présente le seigneur de ces terres Akodo Taiko qui est le comme vous l'avez compris mon père enchanté Akodo Taiko je tiens juste à dire une chose c'est que vous êtes un sacré cavalier ça on peut pas vous l'enlever bien sûr que je suis un sacré cavalier vous avez sûrement dû voir de nombreuses guerres je serais plus qu'honoré d'entendre le récit de vos aventures et de vos combats autour d'une tasse de thé et nous verrons cela tout à l'heure et vous voyez que en fait Taiko donc le vieux commence à prendre la direction enfin reprend le chemin et il prend en fait la tête de la délégation fièrement il a quand même récupéré sa lance et il part fièrement alors juste derrière lui il y a la matsu qui le colle au basque et il part comme si de rien n'était comme si le fait d'avoir là ils sont au cheval il vient de se faire trancher les pattes il vient de se passer un truc comme si de rien n'était vous verrez que Toku essaye enfin Kizaru essaye aussi d'être fier mais en fait il se fait quand même rattraper par la douleur et il est quand même bien recocrevillé sur son cheval c'est d'ailleurs un peu ridicule il en dirait qu'il a du mal à tenir sur son cheval et il blanchit il blanchit un peu il blanchit un peu quand même je demande voyons l'état pitoyable de mon compagnon je demande à Matsu Geiko excusez-moi combien de temps de route nous reste-t-il avant d'arriver au château en fait c'est pas la Matsu qui te qui te répond mais le comment dire mais Warate le jeune homme nous ne sommes nous ne sommes pas très loin de Shihiro Seidai Jujiro nous devrions y être dans moins d'une heure dans ce cas laissez-moi faire une brève pause pour soulager mon compagnon de de sa blessure tu m'entendras murmurer dans ma barbe en approchant en toucher ne te plaques pas qui s'avoue allez encore un petit peu de temps je me dirige vers lui et puis je te dis qu'est-ce que tu veux utiliser comme c'est ce que j'étais en train de regarder la douleur est super visuel le faux espoir non 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 voie vers la paix intérieure d'accord c'est bien ça c'est fluff en plus du coup soit ils s'arrêtent pour nous attendre soit on les suivra on leur dit qu'on peut largement rattraper la procession en fait ça prendra pas très ça prend pas longtemps ça va être une question de quelques secondes à ce que tu sortes le parchemin que tu incantes et que tu fasses ce qu'il faut mais tu sais quand tu fais ça sans aucune considération pour ta concentration tu verras quand même que je te partage mes inquiétudes un peu à voix basse écoutez la Chahina Sama je m'inquiète un peu je n'ai pas prévu de kimono de rechange et si on est reçu quand même dans un château vous imaginez il est tout sanguinolent déchiré j'oserais me présenter comme ça moi je ne l'écoute pas je me concentre je me concentre sur ce que je suis en train de faire pour être prêté j'ai sûrement un kimono de rechange et c'est l'eau merci Mazamounsan vous êtes infidèle c'est le moins qu'on puisse faire quand on a quelqu'un avec qui on partage un voyage et qui a eu le courage de charger de face un honorable vétéran du plan de Lyon tu vois que je m'esclafe et je vais lui dire écoutez je me assure ce n'est pas vraiment du courage tu es plus de l'inconscient je pensais avec orgueil pouvoir le désarçonner facilement j'aurais un petit rire et je te mettrais une petite tape dans l'épaule oh doucement doucement dans l'épaule c'est exactement ce que je pensais mais avec l'étiquette et tout ça c'est bien que vous le dis c'est ce que vous disiez tu verras que je te réponds totalement honnêtement tu sais le gars alors j'ai fait 13 un peu sous-estimé c'était une difficulté 10 donc il récupère 3 c'est ça ouais il faudra que tu sois il faudra que tu reprennes un peu de temps ce sera peut-être plus efficace en fait je me concentre pendant que tu t'es en train de discuter et tu m'entends juste marmonner des choses sur mon parchemin et en fait tu sens comme le flux de l'eau en toi qui va aller se diriger vers ta blessure et en fait la sensation brûlante du feu de la douleur petit à petit en fait diminue et à remplacer par la sensation de la fraîcheur de l'eau donc c'est c'est pas ça referme pas la blessure tu sens que c'est toujours voilà c'est toujours présent mais au moins il y a moins de la douleur est moins présente écoute tu vois tu vas voir que Kizaru n'est pas du tout concentré sur son ressenti d'ailleurs il a plus l'air tu sais d'essayer de pas penser à la douleur et en voyant ce que tu fais mais alors tu vas voir qu'il met complètement les pieds dans le plat lui il comprend rien tu sais aux choses de chez lui écoutez merci 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 à Gashayna Sama d'avoir purifié ma blessure ce n'est pas moi qu'il faut le remercier c'est le Camille de l'eau ah oui merci 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 les Camilles de l'eau est-ce que j'ai partagé quelques images vous les voyez ou pas tu les as partagé où sur dans le dans le salon L5A moi je ne vois rien je ne vois rien c'est bizarre tout à l'heure j'essaie de partager des images et ça ne marche pas moi ça m'arrive des fois quand j'envoie des images elles ne s'affichent pas et tu as juste un dossier qui s'affiche non non moi les images s'affichent mais il n'y a pas de j'ai pas de bouton pour pour les envoyer si tu mets le plus en bas attends oui c'est le nouveau truc en fait quand tu glisses ton image après il faut cliquer sur entrer sinon ça ne les envoie pas comme avant il faut appeler sur entrer mais j'ai beau le faire tape un petit texte sinon tu mets une lettre et tu fais entrer tu vas voir ah oui d'accord j'en étais dessus ok on fait une mise à jour qui soit un peu chelou ça marche bah du coup en terminant l'incantation je suis en train de ranger le parchemin et je te dis je sais que que votre parole est honnête mais sachez que toute vérité n'est pas bonne à dire et tout le monde n'est pas prêt à l'entendre quand tu dis ça j'en galais Maxou enfin les lions je vous regarde j'en galais les lions je vous regarde ouais ouais bah écoute tu sais tu verras que je suis là un peu tu sais un peu comme si la colère c'était un petit peu c'était un petit peu dissipé depuis le temps la pluie le fait d'avoir un peu cavalé et tu vois je me gratte un peu la tête ça m'a c'est vrai que j'ai peut-être j'ai eu des paroles j'ai eu des paroles déplacées mais je ferai attention c'est la colère qui s'est emparée de moi sur l'instant voilà tu es un bel animal voilà de raisonner quelqu'un de cette manière c'est quand même voilà c'est vrai je n'aurais pas dû après c'est compréhensible dans le sens où votre vie était menacée oui 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 bien sûr il fallait que je prenne sur moi pour pas oui c'est sûr mais bon de toute façon à la raison je suis jeune conscient moi j'ai toute ma tête c'était à moi de faire attention et pas l'inverse c'est surtout que que notre parole face à des seigneurs ne valent pas grand chose vous le savez bien oui c'est vrai c'est vrai mais merci de ces conseils Agachaïna Sama je ferai attention rassurez-vous pour les prochains pour les prochains moments en leur compagnie ils vont les sous-poller éviter en effet des conflits futurs mais après comme vous l'avez dit vous avez fait preuve d'une certaine sagesse en attaquant pas directement le seigneur mais bien sa monture ce qui prouve que vous n'aviez pas de une envie de le blesser de porter atteinte directement à sa vie oui oui mais bon mes paroles voilà malheureusement on fait oublier ce geste c'est triste mais c'est encore une idée aussi de ma part et j'entends déjà Katashi Sama me mettre quelques coups de bokken sur le crâne afin de me faire rentrer l'étiquette plus puissante ça a toujours été une de mes leçons les plus difficiles je vous l'admets vous avez pris le chemin et votre petite délégation en fait s'approche en fait après avoir passé l'espèce de petit bois où ça s'est produit vous avez emprunté un petit chemin alors pas vraiment secondaire mais un chemin il y avait une fourche toi Kizaru tu sais très bien qu'en fait en prenant à droite tu vas vers le en prenant à gauche tu vas vers la cité de la Grenouille Riche puisque c'est le chemin que tu as emprunté pour venir et en prenant de l'autre côté dans le lointain on distingue un village et c'est par là que vous vous dirigez et votre petite troupe finit par arriver dans un ouais c'est vraiment un petit village il y a peut-être une trentaine de maisons dans le fond du village il y a une petite colline une vraiment toute petite colline avec il a dit qu'il vous emmenait à Shiro Seidai Jujiro mais ça n'a même pas l'air d'être un Shiro ça a l'air d'être juste une grosse maison plutôt que vraiment un Shiro le village un village de paysans on ne peut plus classique avec il y a quand même des des écuries mais voilà il y a une espèce d'immense un bâtiment où on y stocke les grains ce genre de trucs et tout autour il y a des il y a des rizières il y a aussi un endroit où apparemment ils font pousser des céréales et lorsque vous traversez le village vous distinguez vraiment le village classique au possible vous croisez peut-être une cinquantaine de personnes de paysans qui vaquent à leurs occupations grosso modo c'est le type de village qui doit accueillir peut-être 200-300 personnes grand maximum d'accord et et votre petit tout le monde se s'incline naturellement lorsqu'il voit arriver Akodo Taiko et ses samouraïs on s'incline aussi devant vous puisque étant de la caste des samouraïs vous méritez le respect et vous gravissez le petit chemin qui mène vers ce petit Chiro lorsque vous rentrez dans la cour vous vous rendez compte qu'il y a quelques bouchies qui sont là quand je dis quelques c'est là comme ça à première vue alors à moins qu'il y en ait d'autres qui soient à l'intérieur du bâtiment et qui ne soient pas en train de monter la garde à l'extérieur allez il y en a peut-être vous pensez qu'il doit avoir peut-être 7-8 bouchies à tout casser ouais donc on se doute que c'est pas un Daimyo au code province peut-être après peut-être que son Chiro est beaucoup plus loin et qu'il nous a amené par égard pour nous plus proches alors ils ont quand même une sacrée belle armure et alors que vous êtes dans la cour le Akodo Warate se tourne vers vous s'incline très légèrement et mes domestiques vont vous conduire aux chambres que nous réservons aux invités si vous le souhaitez nous pouvons vous faire préparer des bains je pense que la journée a été suffisamment pénible et salissante nous pouvons vous préparer vous préparer de quoi vous baigner vous changer merci volontiers et très volontiers Akodo à la Tessama cela fera grand bien de me délasser les muscles très bien et je vais je vais demander à ce que à ce qu'on vous prépare un repas pour un repas pour quoi vous serez présentable et effectivement quelques domestiques viennent vous chercher Matsugehiko donc la samouraïko vous enfin juste tant que vous êtes dans son champ de vision elle a les yeux rivés sur vous comme un rapace en train de surveiller en train de surveiller une proie Waraté lui emboîte le pas de son père qui ne qui ne s'est pas arrêté dans la cour lui il est parti dans le bâtiment principal sans faire attention puisque ça à vous et donc Waraté une fois qu'il vous a proposé ça lui il se dirige il va à la suite de son père qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire bah moi je vais me dessaper compris et puis avec mon cuisset mon petit slip de samouraï je vais me direct me rendre au bain d'accord je pense que je vais faire la même chose hors de moi d'être propre le problème c'est moi j'ai mes affaires mais bon ce serait peut-être mal vu d'être malheureux déjà que l'ambiance est un peu tendue on va éviter qu'on nous reproche certaines choses donc on va je vais essayer d'être le plus propre et clean dans tous les sens possibles je vais suivre avec mon camarade après je vais pas non plus y passer non plus vraiment deux ans tu vois l'idée c'est plus de de me laver que vraiment passer du temps à me détendre c'est plus d'autant plus que tous les deux vous êtes blessés bah c'est pour ça je peux pas non plus rester indéterne et s'il y a des servants s'il y a des serviteurs je leur demanderais aimablement s'ils ont quelques bandages voilà un peu de saké pour désinfecter la plaie je dirais mais en fait bon aussi pour me faire plaisir parce que et voilà vous voyez le genre ouais ouais pour désinfecter la plaie quoi ouais tout à fait ma façon à moi de prier les cabines d'eau tu vois me rendre au bain toi aussi tu vas aller au bain me rendre présentable et si je peux faire une petite méditation entre deux une méditation si j'ai le temps alors méditer c'est pas complète mais voilà méditer il faut que tu prennes oui il faut que tu prennes quand même une bonne grosse demi-heure trois quarts d'heure histoire de de réellement c'est réellement efficace juste par curiosité je veux savoir la voie de la paix intérieure ça m'a soigné ou pas parce que j'ai pas bien compris là tout à l'heure au fait tu as récupéré que trois points voilà ah d'accord ok quand même trois points t'as vu comment ils présentent ça t'as récupéré que trois points tu sais quoi c'est déjà trois points de récupérer je crois qu'elle s'est refermée de 0,001 millimètre voilà c'est ça c'est pour ça que je t'ai dit que c'est plus la douleur que ça refermait vraiment la plaie mais ça arrêtait de saigner voilà c'est surtout ça c'est très sûr c'est très sûr ça alors vous allez les deux blessés vous allez effectivement passer dans les mains d'un serviteur qui qui va s'occuper de vos plaies de nettoyer ça après je peux m'en occuper aussi je me rappelle que j'ai médecine oui toi tu es oui tu es à médecine maintenant ils ont là ils ont ils ont demandé ils ont demandé aux serviteurs donc bah oui parce que moi je pense que j'ai pas j'ai pas considéré qu'agachaina ça va et ma médecin personnelle quoi enfin je la connais pas encore assez moi si elle se propose je vais limite préférer que ce soit elle mais si elle s'est proposée j'aurais accepté mais ça serait pas venu à l'esprit de Kizaru de demander à agachaina parce que bon il sait pas forcément que c'est une médecin accomplie bah en fait comme comme la personne qui nous invite vous l'a proposé et que en plus c'est en réparation d'un tort que oui voilà il vous a causé je pense que refuser qui vous soigne c'est injurieux en fait c'est vrai bah en fait là je vois plus la scène comme c'est Kizaru qui l'a qui l'a demandé et pour lui c'est un dû bah voilà alors que sur la route c'est plus parce que comme voilà comme il avait l'air vraiment pâle et mal en point je me suis dit il faudrait pas qu'il nous fasse un balai sur le route c'était c'était plus un soin voilà c'était plus un soin d'urgence dans mon esprit alors que là effectivement je trouve que c'est plus à la personne qui vous a causé du tort de le réparer en fait en plus pour la petite histoire Kizaru clairement là ce genre de blessure qu'il a reçue enfin il y a la majorité des la majorité des Samoais ils auraient même pas pu soulever le Nodachi c'est parce que c'est vraiment il fait partie d'une école particulière qui fait que mes blessures je peux les ignorer grâce à mon mental mais sinon mais donc c'est vraiment quelqu'un qui a l'air quand même gaillard là je me suis vraiment fait trancher l'épaule l'entaille est profonde et le truc c'est que toi et Masamune quand vous allez vous faire soigner par le serviteur bah vous allez vous rendre compte que le type le serviteur sait très très bien ce qu'il fait est-ce que peut-être même que parce qu'il a l'air d'avoir quand même une cinquantaine d'années il vous parle un petit peu en fait il vous explique il vous dit ce que vous avez il vous explique que voilà le muscle a été un petit peu a été un peu touché que ce soit dans un cas ou comme dans l'autre et en gros vous allez il vous explique que bah c'est pas la première fouille il s'occupe des bouchies du shiro mais que avant ça en fait il s'occupait aussi des blessés sur pour une pour une unité et apparemment de Hakodo Taiko a priori il est à son service depuis un depuis un paquet d'années bah tu sais tu sais moi comme d'habitude ça se voit clairement j'ai déjà vu des gens comme vous sur les champs de bataille vous avez pas les doigts qui tremblent et quand vous recusez c'est un talent rare surtout à votre âge bravo félicitations en tout cas j'ai rien senti je sens que vous avez l'habitude merci à vous et vous allez pouvoir le récupérer tous les deux tous les deux six points ah ok pas mine de rien je passe de 21 à 12 avec le soin de Ina et c'est pas mal naturellement il vous fait quelques petites recommandations de d'éviter voilà il va falloir un peu ménager toi ton épaule et Massamounet là où tu avais été frappé il va falloir un peu ménager pendant quelques jours le temps que bah ne vous inquiétez pas je pratiquerai l'entraînement auprès des recrues ronines d'une seule main heureusement que c'est l'épaule gauche qui a été touchée étant donné que je suis droitier comme tout le monde de toute façon de toute façon voilà c'est ce que j'allais dire dans le maniement du sabre il n'y a pas de gaucher ouais bah écoute ça prend bien qui nous avoue ne le sait pas voilà voilà très bien alors ça vous prend ça prend un certain temps et alors pendant que vous étiez en train de de vous faire soigner Inna toi tu étais en méditation alors vous vous étiez en train de vous faire soigner il y a un serviteur qui est venu vous dire que vous étiez attendu par Akodo ou Aratesama et toi Inna en fait quand tu sors de ta méditation tu te rends compte qu'il y a un domestique qui est dans la pièce un peu à l'autre bout de la pièce et tu sais pas depuis combien de temps il est là mais qui qui visiblement attendait que tu sortes de ton ta méditation je l'avais pas entendu bah quand t'étais en pleine méditation alors est-ce que tu est-ce que normalement je reste quand même attentive à ce qui se passe autour et alors t'as certainement que tu as entendu le un sa respiration oui t'as entendu t'as senti qu'il y avait quelqu'un dans la pièce mais j'ai terminé et qui pareil te dit que tu es attendu par Akodo ou Aratesama et du coup Shinobi San techniquement juste comme c'est la première fois qu'on le fait en jeu je récupère un sort par anneau oui donc donc c'est avec quoi la méditation avec le vide oui c'est avec c'est avec ton vide donc tu fais du coup j'ai lancé trois sorts tout à l'heure oui donc là pardon c'est le petit oula de quoi j'en suis déjà à 20 et je t'ai dit quand quelle quelle difficulté c'était bah non d'ailleurs je me demande je me demande si tu avais un j'ai vraiment de de méditation à faire petite vérification c'est quand même une difficulté de 20 bon t'avais pas récupéré de t'avais pas dépensé de point de vide donc en fait en gros tous les sorts l'équivalent des sorts que tu as acheté tout à l'heure c'est comme si tu étais comme si tu étais revenu à ton plus haut niveau dans chacun de tes éléments ok pardon désolé oui juste par curiosité on prend les bains on prend les bains ensemble j'imagine avec Mazamunsan on se connait bien on se connait tellement maintenant bah oui tu verras que moi je vais commencer à taper la bavette je vais te dire Mazamunsan je voulais savoir par curiosité je vous ai vu dégainé votre Sam mais c'était tellement rapide j'ai presque j'ai presque eu l'impression de voir un flash lumineux est-ce que c'est ce fameux Yajutsu dont j'ai entendu parler du clan de la grue effectivement c'est ce même Yajutsu et je cherche justement en tant que dueliste Kakita à affiner cet art et je me disais d'ailleurs c'est bien que vous en parliez parce que je me disais qu'on pourrait échanger quelques passes d'armes ensemble à l'occasion volontiers mais je ne vous cache pas que je ne me suis jamais entraîné à cette fameuse technique je ne connais absolument rien mais en Kenjutsu volontiers il te dira en rigolant écoutez comme ça au moins si un jour vous rencontrez un membre du clan de la grue qui vous charge avec une lance ou avec un vous saurez comment comment réagir et bien là tu verras faire une grosse grimace une seule fois il m'a suffit déjà avec un lion la grue j'espère que ça ne se produira pas ça va mais en plus je me disais aussi que j'avais dans les projets futurs quand j'aurai un peu de temps d'aller d'aller m'entraîner dans les différents dojos de la cité ce que je n'ai pas eu encore l'occasion de faire du coup si vous voulez m'accompagner ce sera avec plaisir j'ai vu qu'il y avait un dojo enfin je sais qu'il y a un dojo d'ailleurs à la cité de la Renouille Riche je crois que c'est le dojo des Kaelou si je ne m'abuse je ne sais pas du tout quel style de sabre il pratique cependant j'ai pas encore eu l'occasion d'aller les visiter pour un dualiste c'est bien justement de voir et d'analyser que ce soit pour renforcer ses propres connaissances que ce soit pour affiner son style mais aussi pour savoir comment contrer le style du dualiste qui est là en face mais ce qui me dérange à chaque fois que je visite les dojos c'est que leurs bokens sont trop courts pour mon style mais hélas mais volontiers si vous voulez en effet qu'on y aille ensemble je suis friand de ce genre de choses ah bah c'est parfait bien je suppose que lorsque le serviteur vient vous prévenir que vous êtes attendu ah bah oui oui on va se muter ne t'inquiète pas pour contre on fera comme il se doit moi je mettrai cependant j'appuierai quand même je mettrai une main sur l'épaule un peu insistant de Bazamone en lui disant pour le kimono Bazamone ah oui oui effectivement je te refile un kimono alors du coup je crois il me semble que ça se fait tu me dis si j'ai pas de si j'ai ma mémoire qui flanche chez MJ mais on peut avoir des kimonos de rechange ou comme ça qui sont sans mode avec une couleur classique style noir ou gris enfin tu vois un truc oui oui c'est des kimonos plus neutres oui oui ça c'est ça clairement vous pouvez en avoir je pense que la situation ils feront pas trop parce que tu vois je me vois mal de te refiler un truc du clan de la tu vois tu verras que je prendrais celui qui alors je sais pas s'ils sont tous les deux de la même qualité mais je prendrais celui qui est de moins bonne qualité quand même je vais pas te spolier après ça va c'est pas non plus ils sont d'une qualité mais c'est pas non plus c'est bien aimable à vous déjà que je me suis ridiculisé une fois j'aurais pas me ridiculisé une deuxième fois il y a pas de problème et le moi je compare quand je me rendrais je précise mais pas d'armure et puis je mettrais mon katana et mon wakizashi du côté il me semble que t'as un côté quand tu fais plus confiance à quelqu'un il me semble que c'est un côté précis quand tu en fait c'est simple le truc c'est si tu veux garder ton katana l'endroit où tu le poses par rapport à toi ça montre à quel point t'as confiance en ton hôte en gros si tu laisses ton katana sur ta gauche donc du même côté que quand tu l'as la ceinture tu peux le dégainer par contre si tu le mets à ta droite et je crois qu'il y a même à ta droite et avec la lame d'une certaine façon là en fait c'est beaucoup plus difficile à dégainer et le summum de la confiance c'est si tu laisses ton katana dans ta chambre et que tu n'as que ton wakizashi sur toi et bah écoute c'est quoi partons sur ça je vais faire ça moi je vais le laisser non on va pas abuser ça pourrait être mal pris on sait jamais c'est des lions je vais faire comme t'as dit la dernière solution c'est à dire sur le côté droit et puis pour montrer que j'ai confiance mais ouais je vais pas le laisser dans ma chambre non plus parce que ce serait un peu mal vu je pense pour un Kakita de laisser son arme comme ça dans sa chambre pour ma part moi je laisserai mon wakizashi parce que je sais de source sûre que le wakizashi en intérieur c'est pas pratique c'est trop gros certains s'ils se sont risqués mais voilà j'ai pas envie de me retrouver avec mon arme plantée au plafond ou sur un tableau tu peux mais tu vas refaire la peinture la déco surtout surtout que surtout que ton katana et pour l'instant il est sale ton odachi ah bah oui je l'ai pas nettoyé oui tout à fait du coup du coup par contre moi je vais prendre mon katana et mon wakizashi et je ne le mettrai pas du côté pacifique hors de question pour l'instant pour l'instant la confiance n'est pas encore totale j'attends de voir ça marche bon Ina toi t'as pas de problème de katana puisque t'en j'ai mon waki t'as le wakizashi oui et mon arc alors bon ça ton arc c'est genre de truc non mais je le dis je l'ai laissé dans la chambre est-ce que tu veux laisser ton arc dans la chambre le wakizashi il est de coutume que pour un samouraï tu le portes tout le temps parce qu'à n'importe quel moment on peut te demander de faire seppuku et tu dois le faire avec le wakizashi donc tu le wakizashi la tradition veut que tu le portes quasiment tout le temps et chacun d'entre vous vous êtes donc emmené par un ser par les serviteurs qui vous mène en fait vous rejoignez Akodo Warate qui a revêtu un kimono nettement plus nettement plus propre et plus classe que ce qu'il avait jusqu'à maintenant donc comme je disais il a voulu donner 25 ans à tout casser une coupe de une coupe assez de samouraï assez typique il est quand même relativement grand par rapport à la moyenne Rokugani et deux pas derrière lui il y a Matsu Gaiko qui est toujours en armure qui a donc ses cheveux sont secs puisque tout à l'heure vous étiez sous la pluie donc elle porte les cheveux assez longs elle a juste un bandeau sur le front et ses cheveux sont accrochés assez haut sur la tête en queue de cheval et voilà comme je disais elle est toujours en armure et Warate vous vous fait juste un signe de tête et ouvre une double porte qui vous mène dans une espèce de un peu de salle de de salle pas de réception mais est-ce que c'est un bureau est-ce que c'est une salle d'audience ça pourrait être ça il vous fait signe de le suivre naturellement et dans la salle d'audience il y a une espèce de petite estrade dans le fond de la pièce et il y a un un homme les cheveux grisonnants une la coupe vraiment classique strict le samouraï bouchy et il est en fait il est à genoux sur l'estrade mais pas tourné vers vous il est en train de regarder un mur et vous vous rendez compte que la pièce est entièrement recouverte d'objets militaires dans un coin vous voyez vous distinguez pas très loin de lui l'armure qu'il portait un peu plus tôt quand il vous a attaqué aujourd'hui elle est posée sur je ne sais pas comment on appelle ça mais on va dire une espèce de mannequin pour présenter l'armure il y a un présentoir avec un katana un wakizashi il y a une lance probablement celle qu'il avait un peu plus tôt dans la journée mais il y a aussi il y a une naginata qui est accrochée au mur il y a un arc il y a des bannières aussi qui sont accrochées au mur il y a des bannières du clan du lion qui portent aussi des symboles de différentes unités principalement de la cavalerie il y a aussi des grades militaires sur certaines manières il y a voilà la pièce n'est pas très grande elle doit faire peut-être une vingtaine de mètres carrés donc c'est pas non plus c'est pas non plus énorme mais par contre voilà tous les murs sont entièrement recouverts d'objets militaires d'armes d'armes d'armures de bannières il y a aussi un endroit où il y a quelques tessennes qui sont accrochées qui sont ouverts et qui sont dans les éventails de guerre qui sont ouverts et qui sont accrochés au mur donc pour les principalement les bouchis donc mazamune et kizaru si vous avez art de la guerre je vous autorise un jet d'art de la guerre ça moi je suis bon en art de la guerre ça c'est mon truc d'empêche encore pour mettre un peu les pieds dans le plat tokukizalu quand même rentant dans la pièce il pourra pas s'empêcher un petit sifflement magnifique attirail mais je m'armonerais plus ça dans ma barbe que d'accord et ah oui petite précision il y a aussi au milieu de tout ça il y a aussi une bannière qui dénote avec tout le reste puisque c'est une bannière qui porte qui porte le monde du clan de la licorne qui est accroché au mur bon ça va je sais quoi pas dire un 29 MJ en art de la guerre dis donc 29 clairement il y a les bannières qui portent des grades militaires tu penses que c'est probablement les bannières des unités dans lesquelles il a dû officier les grades militaires probablement que ce sont les siens et il y a des grades a priori il a dû être il a dû faire partie d'une être à la tête d'une unité de cavalerie qui explique un peu son talent tout à l'heure avec son cheval par contre il y a pas mal d'objets qui sont accrochés au mur tu penses que c'est plutôt des espèces de trophées de prise de guerre et notamment la bannière du clan de la licorne vu dans l'état dans lequel elle est un peu déchirée un peu abîmée mais là telle qu'elle est telle qu'elle est installée ça donne vraiment l'impression que c'est un petit peu la pièce maîtresse de sa collection d'accord j'arrive quand même à déterminer le rang militaire qu'il a pu avoir le plus haut en fait il était le il était le en fait il a pris alors j'ai plus le terme exact en tête mais il était capitaine général il était quoi il était il était capitaine d'une unité ouais donc un taïssa le même rang en fait que Toko Katachi ouais donc c'est quelqu'un d'important clairement de tes connaissances lorsqu'il dirigeait une unité il devait certainement diriger une unité de une unité de 70 à 80 cavaliers ouais c'est beaucoup ouais ouais mais après les capitaines de cavaliers ont beaucoup moins de membres parce que c'est cher un cavalier mais les tessas d'infanterie c'est plus c'est plus nombreux mais c'est pas du tout c'est équivalent quoi et donc Warate vous fait signe de vous asseoir il s'assoit il s'assoit aussi Matsugeiko elle est elle va s'asseoir entre vous et le et le seigneur Akkodo Taiko et là commence une attente interminable plusieurs minutes se passent juste au niveau de l'étiquette on est d'accord que enfin nous on n'est pas censé l'étiquette voudrait que ce soit le seigneur qui ou son fils éventuellement qui engage le oui d'accord ok juste c'est quel moment de la journée par contre que je situe est-ce qu'on est quand même fin de journée la journée est quand même bien bien entamée vous êtes en fin d'après-midi ok bah tu sais quoi mine de rien quand les minutes vont passer je vais avoir énormément de mal à dissimuler quand même un vaillement parce que je suis blessé je suis fatigué donc tu sais je vais mettre la main comme ça excusez-moi mais tu sais tu tombes en mon nom dans ma barbe et en fait il y a il n'y a pas de réaction le le seigneur en fait il est il regarde vous vous rendez compte qu'en fait il est en train de regarder ses trophées mais sans faire aucune attention à vous et il se passe 10 minutes comme ça d'accord avec vraiment un silence qui au bout d'un moment devient un peu gênant il est dans la pièce son fils ou pas oui il est là mais je vois que ça peut être déchoqué je l'observe discrètement pas de manière appuyée ça a l'air de l'étonner comme comportement ou au contraire de l'agacer ce serait trop habituel tu me fais un perception et perception fait perception enquête s'il te plaît pour Kizarou cet homme et Céline pour lui c'est bon il sait que 15 au début ça a l'air de c'est normal par contre tu te rends compte qu'au bout d'un moment il a il a du mal à cacher le fait qu'il est gêné et au bout de 10 minutes il le Warate fait juste un tu sais quoi je vais me joindre à lui et là il y a une réaction il y a Akodo Taiko qui qui sursaute presque avec toute la discrétion de Kizarou ça fait presque sursauter Akodo Taiko qui se tourne et ah mon fils et il regarde nous avons des invités excusez moi j'étais j'étais plongé dans mes dans mes pensées juste quand il dit ça quand il a dit ah nous avons des invités on est d'accord c'est comme si dans la journée il nous avait jamais vus alors ça tu saurais pas le dire ah d'accord ok ça marche je pensais que que le ah on a des invités tu vois pour moi c'est genre ah j'avais pas prévu de recevoir du monde genre comme s'ils n'avaient pas vus tu vois c'est comme ça que je l'avais et et vous Warate en fait prend le prend la relève parce que voilà il a juste dit ça Akodo Taiko mais rien de plus et Warate honorable samouraï je tiens encore à exprimer à vous présenter des excuses par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui mon père c'est voilà mon père c'est comment dire comme je vous l'ai dit il prend sa mission très à coeur et donc nous comptons bien vous offrir l'hospitalité pour la nuit d'autant plus que le temps est plutôt exécrable en ce moment en votre honneur ce soir nous avons prévu de nous avoir organisé prévu un repas par contre attendez-vous ne vous attendez pas un repas comment dire un festin nous nous sommes un petit domaine et voilà ce sera assez frugal mais ce sera préparé en votre honneur et avec voilà c'est nous vous remercions et nous saurons apprécier ce geste en revanche les choses n'arrivent pas par hasard et si les Camilles nous ont mis sur la route de notre père qu'ils ont voulu que l'issue du combat soit que mes compagnons en sortent simplement blessés je pense qu'il faut savoir écouter ce qu'ils nous disent l'issue de cet après-midi aurait pu être beaucoup plus funeste qu'elle ne l'est là t'as Kodo Taiko qui réagit pour le coup et qui fait qui lance si j'avais eu quelques années de moins vous auriez eu nettement moins de chance face à moi mais c'est certain Kodo Taiko Sachez que vous m'avez appris l'humilité en termes de cavalerie cela faisait longtemps que je n'avais pas rencontré un aussi farouche guerrier en tout cas je tiens à vous féliciter cette salle est magnifique ces trophées ces trophées sont sublimes j'ai eu l'occasion moi-même de servir dans les rangs du général Tokyo Kyoji-sama lors de la guerre des esprits et je sais à quel point les batailles peuvent être difficiles quand il s'agit de cavalerie tous ces trophées je les ai je les ai arrachés à mes ennemis après les avoir littéralement écrasés avec toutes mes connaissances mes connaissances et mes tactiques et je n'en suis pas peu fier cependant votre fils disait que que vous nous deviez des excuses et je tiens à rappeler que que vous êtes tout pardonné et moi-même je vous dois des excuses pour avoir abattu un si beau cheval vous n'avez hélas pas trouvé d'autres idées à cette même instantée et cela me navre de devoir vous avoir ôté d'une si belle bête j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur à l'avenir et j'espère que de cet accident parviendra une belle amitié en tout cas je le souhaite sincèrement sachez-le quand tu lui as parlé de ça tu as vu que son regard a un peu changé quand tu lui as dit qu'il avait des excuses à présenter et au moment où tu as parlé que tu as battu une bête son regard a un peu changé genre il a zappé ce que tu venais de dire avant et il se tourne une fois que tu as fini il se tourne vers avoir raté quelle bête avons-nous perdu alors Ouarate lui sort le nom d'un cheval et vous voyez que le Hakodo Taiko il a le regard qui regarde un peu en l'air comme s'il était en train de réfléchir il hoche la tête genre il acquiesce mais rien de plus et Hakodo Ouarate bien moi je vais juste te dire je ne vais pas couper les gens je dirais juste Hakodo Ouarate Sama c'est tout à votre honneur pour ma part je préfère un repas qui est offert généreusement et de bon coeur modeste plutôt qu'un repas on va dire somptueux et qui est fait avec de mauvaises intentions on va dire avec une forme d'hypocrisie derrière donc alors quand tu lui dis ça tu vois quand même que il y a quand même le regard de Ouarate qui se qui se noircit un petit peu ah mince ouais c'est oui c'est peut-être dans la façon de ce que tu viens de lui dire dans la façon les mots que tu as employé il y a quelque chose qui il y a alors on va juste le truc il faut quand même remarquer que tout à l'heure vous avez un petit peu insulté vous avez un petit peu insulté son père le seigneur du coin là tu viens là tu viens de redire un truc voilà insinué un petit peu non je ne dis rien je lui dis que je préfère que plutôt que voilà un truc qui voilà en tout cas lui il le prend il le prend pas super bien bon en tout cas c'est un lion il prend tout molle bon en voyant ça je vais intervenir je vais dire et bien en tout cas sachez Kodo la Tessamac que j'ai hâte de déguster votre repas et j'ai de l'appétit et du coup Waraté se lève et un petit peu plus tendu que jusqu'à maintenant probablement parce qu'il est resté sur la mauvaise sur voilà il est un peu vexé par ce qu'a dit Mazabune en tout cas il l'a mal pris il va se décoincer avec le saké t'inquiète il me dit le repas sera bientôt servi suivez moi et bien je me lève et puis je le suis pareil moi pendant le repas j'essaye de alors attends juste un truc lorsque vous vous levez tous il y a Matsuge Hiko qui qui assez rapidement en fait parce qu'il y a à Kodo Taiko s'est élevé pour aller manger en fait ou a raté et s'est approché de lui et lui a dit vous l'avez entendu lui dire père le repas est servi nous pouvons y aller et lui il a réagi juste avec ah oui c'est déjà l'heure d'aller c'est déjà l'heure de dîner et il s'est levé et il est parti il est sorti de la pièce par contre Mazamune au moment où tu t'apprêtes à sortir il y a Matsuge Hiko qui arrive et qui te coupe le chemin bon bah je laisse passer ah non mais elle te bloque le chemin elle se tourne vers toi et elle te dit juste je vous conseille de faire un peu plus attention à votre façon de parler à mon maître et son fils continuez je me ferai un plaisir de vous donner une correction moi je dis je prends bien note de cela je m'excuse de m'être peut-être mal exprimé il n'y avait là aucune mauvaise intention bah moi tu sais quoi je vais mettre les pieds dans le plan encore une fois et je vais dire prenez garde Mazamune San j'ai subi plusieurs corrections durant mon entraînement de la part de féroces guerrières et Dieu sait qu'elles sont pas tendres et ce sera avec un immense plaisir et sur ce elle fait demi-tour et dans ma tête je me dis que c'est pas très Vouchido tout ça mais bon ouais moi je me dis que franchement quel égarment je prends le plaisir à faire souffrir les autres j'aurais dit dans ma tête que ouais comment dirais-je j'aurais dit ça peut-être à une grue elle aurait peut-être mieux pris que en vrai je me dis que je devrais plutôt que de mettre en avant le côté positif et de finir sur un truc négatif je me dis que je devrais peut-être inverser parce qu'ils sont peut-être ils prennent juste la fin en fait tu verras tu verras que moi je me masse le dos en me souvenant de plusieurs fois quand un bokken d'une Matsu m'avait bien bien arrossé parce que ma mère est une Ikoma donc je me suis entraîné avec les Lyons et les Matsus ils sont durs ils sont durs alors en tout cas ouais effectivement elle non plus elle a pas elle non plus elle a un peu mal pris après dans ma tête je me dis que basiquement c'est la première fois que je suis invité chez des Lyons que j'en rencontre d'aussi près donc je me dis que voilà je ferai attention maintenant ça me servirait de leçon c'est bien tu viens d'apprendre à la dure c'est pour ça que moi j'adore quand je joue contre des Lyons de mettre des pieds dans le plat c'est marrant ça génère des trucs et donc en fait on vous emmène dans une pièce dans une salle une grande salle à manger où il y a une table qui a été installée et là en fait on vous place on vous place à table et alors la tradition veut que plus tu as un statut élevé plus tu t'es assis proche du Seigneur et vous vous êtes à l'autre bout de la table oui en même temps on est des invités en même temps et puis ils ne sont peut-être pas forcément au courant de notre statut je vais déguiner sur statut je m'en offense pas du tout bon pareil on va éviter ça va être égal et tu vois que je scrute le repas prêt mais alors je suis limite soulagée je me dis comme ça s'ils disent des trucs pas possibles on les entendra moins tu vois ça vexera moins moi je suis un oiseau de proie et je peux vous dire que ça va déguiner vite quand il va s'agir de récupérer alors le repas est assez comme ils vous ont dit c'est des plats simples c'est pas non plus en surabondance il y en a juste assez pour pour tout le monde c'est pas dans c'est pas dans l'excès le saké qui est servi est bon sans être non plus le meilleur le meilleur qui soit clairement alors en plus voilà le repas tout ça c'est ce que souvent ça provient de la production du domaine et si ça c'est un festin pour des invités ils doivent pas manger les repas au jour le jour ça doit pas être ça doit pas être folichon quoi c'est 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 un domaine plutôt pauvre ouais ouais mais moi je pense qu'on est d'accord Taraka que dans le clan du singe ça doit être un peu la même chose on doit pas faire des festins je pense tous les jours non plus non pour toi oui je pense que pour Ina c'est pareil ça doit être c'est plutôt voilà surtout Ina qui est qui vient un peu au temple c'est 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 d'ailleurs Ina ou pas du tout non 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 d'accord ouais par contre je pense que c'est plutôt du côté de Mazamounet ou entre la nourriture du clan de la grue et maintenant la nourriture du clan de la licorne qui est quand même relativement riche et variée ah les licorne ouais là par contre alors je ne ferai pas l'offense de dire que c'est sûrement l'un des repas chez un seigneur le moins bon que j'ai mangé non maintenant sinon je vais te mettre un coup de pied sous la table bah écoute même dans ma tête j'hésite j'hésite à me le dire même dans ma tête je m'auto-censure non mais pour rassurer Ina vous verrez que Kidzaro lui vit l'instant présent et il a juste faim et il est juste content de manger ah bah tant mieux il n'est pas là en train de faire des comparatifs tant mieux la bouche pleine ils diront moins de bêtises c'est bien et je suis expressif dans mon plaisir ah ça on tape un peu sur la table ça fait du bien c'est bon alors naturellement tu t'attires quelques regards quelques regards parce qu'il n'y a pas que vous en fait à table il y a en plus de vous il y a une demi-douzaine de bouchies qui ont l'air d'être plutôt en fin de carrière et assez rapidement en fait dans les conversations qu'il y a autour de vous ça vous donne l'impression que probablement que ça doit être des officiers d'anciens officiers d'Akodo Taiko puisque c'est des gens qui se sont battus avec lui puis les tournivants ils sont restés jusqu'en fin de carrière avec lui c'est ça c'est ça voilà et très rapidement l'Akodo Taiko au cours du repas vous dit bon chez nous on n'a pas l'habitude de recevoir de recevoir des invités et contrairement à d'autres clans ici au cours des repas nous n'avons pas de musiciens de poètes et autres divertissements en revanche ce que nous apprécions c'est les histoires et nous aimons nous aimons les histoires de bataille et et voilà nous si vous avez si vous avez quelques histoires à nous à nous raconter écoutez c'est une très très bonne ça s'avère que ma mère est une honorable homo idetsu ikoma et moi même j'ai été versé dans dans l'art de ses contes militaires je peux vous en raconter si cela vous intéresse tout de suite oui ça l'intéresse clairement et vous verrez que le petit Kidzaro il est plutôt éloquent parce que le spectacle éloquent j'ai mis j'y suis je sais pas tu veux que je te le fasse en RP vraiment complet l'histoire ou non je te fais sinon ça peut prendre du temps bah vas-y nous on sait pas nous fais et puis je vais raconter alors l'histoire bah écoute je vais raconter l'histoire d'une bataille de mon célébrissement c'est de Toko d'accord voilà lors des reconquêtes auprès de Totori 1er voilà de territoire lointain une bataille épique où seul contre sang il a foncé bon bien sûr ça a été romancé mais c'est pas grave et voilà il a battu tous ses ennemis jusqu'à réussir à prendre la tête du général ennemi d'accord les emphases et tout tu sais je m'aime je m'y metrais tu vois vous verrez je vis le truc quoi c'est assez intense et tu me fais tu me fais un petit test pour je fais un petit test allez ouais et un petit 19 ouais ouais bah écoute tu racontes alors forcément t'entends quand même il y a quand même quelques réflexions du genre un ou deux officiers quand tu racontes ça il aurait fallu plutôt utiliser la tactique de il sort le nom d'un tacticien d'un tacticien lion ou alors à votre place j'aurais plutôt fait comme ça voilà mais ça reste c'est pas dans oui c'est bon enfant voilà c'est ça et en fait la soirée il y a plusieurs histoires comme ça qui vont être racontées des trucs de bataille je sais pas Ina si ça va je pense que Ina elle a zéro intérêt pour bah oui parce que c'est toujours le culte du combat donc bon elle sait que c'est nécessaire pour l'équilibre des forces sur les les domaines mais en même temps temps de mort pour ça ouais effectivement on est d'accord en plus là le Hakodo il nous a demandé enfin il nous a demandé il nous a dit que si on avait des récits on pouvait on pouvait leur en faire part tu vois oui du coup ce serait malvenu de entre guillemets de ne pas le faire ou de ou de lui dire ah bah non finalement vous vous avez pas des trucs plus intéressants tu vois ça serait un peu je pense pas très bah ouais c'est alors autant autant le autant par rapport à Gashaina il y a un moment donné en fait c'est ça n'a échappé à personne que tu n'étais pas bouchi et voilà ils ont bien compris que tu étais une chou genja donc voilà c'est ils disent on ne dit rien du fait que non t'es pas de t'as rien à raconter que voilà ça t'ennuie plutôt qu'autre chose par contre il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées il y a beaucoup de de batailles entre le lion et la grue où la grue se prend une branlée phénoménale ça par contre je me doute c'est pas la spécialité non plus mais bon tu vois je ne fais pas non plus ouais mais tu peux pas t'empêcher de remarquer quand il y a des histoires comme ça tu peux pas t'empêcher de remarquer des regards en coin et des sourires un peu un peu un peu narquois mais je vais quand même du coup mettre un peu du coup quand j'entends ça parce que du coup en fait je me préparais mentalement au fait le temps qu'il a dit ça et qu'il y a eu les histoires je pense que la moitié des histoires je les ai occultées parce que je me préparais déjà mentalement à raconter la mienne et surtout quand j'entends en plus que ça se moque des grues enfin en plus les grues c'est pas non plus réputé donc dans un sens ça me dérange pas mais tu vois c'est plus le fait de comment c'est dit ils mettent quand même des belles branlées en politique par contre à la cour impériale c'est différent on joue pas dans la même cour entre guillemets enfin sur le même tableau mais du coup je dirais à Codowar à Tessama j'ai bien une histoire de bataille si on peut dire à vous raconter mais par rapport à tout ce que j'entends ici j'ai bien peur qu'elle fasse pas le figure et tu dis ça et en fait tu te rends compte que tu te rends compte que Warate est en train de regarder en direction de son père et que son père le regarde dans le vide et Kakitama Samune-san je pense qu'il faudra garder votre histoire pour une prochaine fois il se tourne vers son père le père la fatigue semble peser sur vos épaules voilà la journée a été longue et éprouvante et je pense qu'il est il est temps de vous reposer et son père qui se tourne vers lui et oui oui tu as raison on va rater et il se lève un peu péniblement et il se dirige vers la sortie de la salle suivi par Warate et les serviteurs commencent à débarrasser la table les officiers commencent à se lever et vous comprenez que c'est bon là le repas est terminé je me sens soulagé de ne pas avoir dû raconter mon histoire maintenant que comptez-vous faire après ce repas dormir ouais bah ouais ouais moi je pense que je pense que mon personnage même si moi le joueur je serais parti pour faire plein de choses mais le personnage c'est cohérent il est blessé il vient de se prendre une belle entaille bon il aura sûrement bu plus de saké que que qu'il faudrait et le sommeil commence à pointer le bout de son nez voilà d'ailleurs sur la fin d'ailleurs sur la fin j'aurais eu du mal je sais à je pense à dissimuler un somne de le monde je m'appuierais sur mon coude comme ça dans la tête comme ça et là en se couchant elle va réfléchir un petit peu à voilà à la situation elle a fait des petites réflexions assez discrètes sur le fait que l'après-midi aurait pu quand même bien mal tourner que c'est quand même dangereux de laisser cette personne continuer à attaquer tout le monde est n'importe qui sur la route quand même et donc voilà réfléchis à la façon dont amener le fils à à prendre des mesures en fait pour protéger son père autant que les gens du domaine et du château en fait tu entends frapper à ta porte tu es dans tes réflexions t'en es arrivé là tes réflexions tu entends frapper à ta porte et il y a une voix qui dit de l'autre côté Agacha Sama Akodo Warate Sama souhaite s'entretenir avec vous bien bon moi tu m'avais dit que tu t'étais déjà couché donc oui c'est pas grave et en fait il se passe la même chose avec vous deux Masamune et Kizaru c'est qu'il y a un domestique qui vient qui vient vous voir alors que vous apprêtiez vous coucher alors que vous étiez déjà couché bah écoute tu pourras alors Masamune t'entendra une ralari oh bah on va pas dormir tranquille tu sais au bout d'un moment quand je comprendais que c'est quand même Warate qui me convoque oui oui pardon pardon j'arrive pareil tu sais quand même de rien j'étais du sommeil du juste tu vois du très juste et vous êtes vous êtes conduit dans une pièce alors pas dans celle où vous avez été accueilli tout à l'heure mais dans une autre une petite salle où vous trouvez à Koto Warate qui est en kimono lui aussi il devait clairement s'apprêter peut-être aller se coucher incessamment sous peu il y a juste il y a un service à thé il y a du thé fumant qui vous attend il vous fait signe de vous installer de vous asseoir il n'y a pas il n'y a pas la Matsu non la Matsu n'est pas là d'accord merci d'être d'être venu même si je sais que vous êtes probablement fatigué de la journée j'ai une j'aurais une requête à vous à vous présenter et j'espère que vous pourriez y répondre favorablement je fais appel à voilà je fais appel à la la compassion que tout samouraï se doit de déprouver je ne vais pas vous faire l'affront de penser enfin de croire que vous n'avez pas remarqué le comportement de mon père j'acquinerais très légèrement la tête il est mon père se fait vieux il ce n'est pas qu'il refuse de laisser sa place c'est place qui me enfin place qui me reviendrait c'est qu'il ne voilà ça ne lui effleure pas l'esprit vous avez pu remarquer aussi que son esprit vagabonde assez souvent et je dois dire que mon père passe plus de temps dans ses souvenirs et dans dans le passé que dans le moment présent son esprit se perd dans tous ses souvenirs de gloire et de conquête je suis encore désolé de ce qui s'est produit aujourd'hui ça aurait pu je sais très bien que ça aurait pu être bien plus grave pour vous et je vous en remercie aussi de ne de l'avoir épargné je pense à Kodo à Tessane ça l'a fait la troisième fois que vous vous excusez sachez que je suis touché je pense que pour nous tous ici il est temps que cette histoire de tourner la page vous êtes pardonné cela c'est bien terminé vous nous avez accueilli avec toute l'hospitalité qu'il se doit et nous vous en sommes gré et sachez que je prends ça comme une leçon votre père est un farouche guerrier et il m'a rappelé que même si moi de même j'ai pratiqué il me reste encore beaucoup à apprendre la requête que je souhaiterais vous présenter mon père lorsqu'il a reçu ce domaine en charge il y a eu de nombreux problèmes avec des bandes de 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 dehors la loi qui se qui se cachaient dans les environs et qui qui passaient leur temps à dépouiller à voler au sein de notre village mais aussi des villages d'alentour et mon père s'est toujours mis en tête de et il l'a fait de se débarrasser définitivement de de ses brillants malheureusement depuis quelque temps j'ai l'impression que mon père confond cette époque avec l'époque présente et depuis quelques semaines il s'est mis en tête qu'une bande de que dehors la loi devait roder sur notre domaine dans les environs et qu'il et qu'il se qu'il devait les chasser c'est pour ça que de temps en temps il part patrouiller nous avons tenté à plusieurs reprises de l'en empêcher ça n'a fait que le conforter dans son dé et le mettre dans une colère noire et croyez moi la colère de la colère d'un codo d'un ancien capitaine de cavalerie je pense que vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner oui on a déjà vu un échantillon de de ses talons de bouffies donc je t'imagine mal enfin du coup j'imagine pas ce que ça doit donner si il se met en colère ce qui s'est passé ce matin je le mets sur le compte de ses souvenirs de sa nostalgie du fait aussi que sa vue n'est plus aussi bonne qu'avant ni son ni son oui vous avez eu l'intelligence de ne pas de ne pas le confronter comme n'importe quel bouchy les prochaines personnes avec qui il pourrait y avoir cette situation ne seraient peut-être pas aussi clémentes que vous et aussi voilà ne feraient pas forcément attention moi je vais regarder à Kodawara à Tessama je comprends bien toutes vos explications mais je suis un peu perdu je comprends le mal-être de votre père et sachez que plus personnellement que vous pouvez le penser elle me touche j'ai moi-même un sensei qui 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 sent le poids des années cela m'attriste de voir un tel homme avec un tel talent un tel charisme un tel meneur d'homme une telle compassion pour ses soldats décliner mais mais malheureusement je je n'ai aucune compétence pour traiter ce genre de choses je ne saurais comment vous aider mais qu'attendez-vous de nous je ne vous demande je ne vous demande pas de traiter de traiter ce qui lui arrive puisque ce sera c'est notre lot à tous à un moment donné les le poids des années sera beaucoup trop lourd pour nous et pour autant pour physiquement que pour notre esprit non ce que je souhaiterais c'est que vous l'accompagnie pour une patrouille je voudrais que vous soyez vous l'assistiez comment on pourrait dire ça pour une dernière patrouille pour un peu le c'est quoi l'expression pour un peu une espèce de baroude d'honneur une dernière mission naturellement naturellement il y a mes hommes patrouillent aussi ils n'ont jamais rien trouvé maintenant je pense que ça lui rappellerait très certainement de très bons souvenirs de patrouiller avec avec de reformer une unité on va dire et de patrouiller pendant quelques heures une journée peut-être je pense que ça lui je pense que ça lui ferait plaisir et je pense qu'il il se rendrait enfin peut-être enfin compte que son domaine est sécurisé et qu'il est peut-être qu'il finira par admettre qu'il est peut-être temps de laisser la main moi je vais me tourner vers je vais me tourner non peut-être pas vers Hina mais je connais quand même bien les environs tu sais quand on avait pris le bateau et après l'auberge des eaux rouges il y a eu une attaque de bandit éventuel ou de flèche on était d'accord c'était bien ça oui il y a un batelier qui a été criblé de flèches mais la province de Akodo Teiko Sama n'englobe pas l'auberge des eaux rouges non 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 ça va pas que dans les terres voilà donc s'il y a des bandits c'est pas sur ces terres en effet mais potentiellement qui en auraient qui peuvent se déplacer peut-être territoire en territoire oui donc voilà je souhaiterais je souhaiterais que s'il vous plaît accéder à ma demande je vous demande juste de d'aider un honorable et courageux et fier samouraï de remplir lui donner sa chance et la chance de remplir une dernière fois la mission qui lui a été confiée par notre clan bah moi je vais m'incliner mettre la tête contre le sol je vais dire Kodo en compagnie d'un honorable Teysa du clan du Lyon c'est un honneur et j'accepte volontiers votre demande de même je pense qu'on pourrait pas se permettre de porter le nom de samouraï si on me déniait d'une façon d'une autre à qu'aider à votre requête moi je m'inclinerais du coup pas autant que Kizarou mais de façon très respectueuse quand même je vais m'incliner je vais dire j'accepte à une condition quelle est-elle ? nous ne nous connaissons que depuis peu je souhaite qu'à notre groupe soit adjoint un membre de de votre domaine en qui vous avez confiance et qui pourra attester de tout ce qui se passera durant cette patrouille si jamais il devait arriver quoi que ce soit à votre père je voudrais que quelqu'un une père d'yeux en qui vous avez toute confiance puisse vous dire ce qui s'est passé bien sûr je pense que n'importe lequel de ces officiers sera sera ravi de vous accompagner écoute tu verras sur la gueule de Kizarou un regard nouveau en te regardant elle est pas bête et ça se voit vraiment en gros comme une il a l'air de dissimuler son émotion en disant putain c'est pas bête très bien je vais vous laisser aller vous reposer je vous donne rendez-vous demain matin à l'aube nous irons mon père est actuellement en dehors mais demain dès l'aube nous irons le nous irons le voir et lui 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 faire cette proposition de mission soyez prêt très bien très bien nous le serons je vais m'étirer on me le vend on sera prêt alors naturellement vous avez pendant l'échange il y avait du thé vous aviez du thé à boire si vous en vouliez tout ça c'est vrai c'était pas une cérémonie c'était juste j'aurais trempé les lèvres mais vous verrez que le thé ça a pas l'air d'être vraiment le truc je l'aurais pris parce que ça serait mal vu de ne pas le prendre même si le thé avant d'aller dormir c'est pas ouf mais bon ça manque d'alcool une fois qu'on serait sortis de la pièce moi je me tournerai vers vous deux et je vous dirais je pense que si vous connaissez une histoire d'un général qui passe la main à son fils ou d'un seigneur qui accepte de laisser les reines du domaine à son successeur ce sera peut-être l'occasion demain de la glisser à l'oreille de Akodo Taiko Sama Akodo Taiko Sama vos paroles sont pleines de sagesse je n'y avais même pas pensé et en plus je pense que je dois avoir ça en mémoire il faudra que une bonne nuit de sommeil devrait me rafraîchir les esprits moi je pourrais éventuellement alors d'un côté ça m'embête de je vais pas dire d'enjoliver ou de modifier une histoire qui me tient à coeur mais vu les circonstances je pense que je me dis enfin vous me diriez peut-être si je me trompe à gâcher ça va je pense que les Camilles m'en voudront pas de faire pas dire une entorse mais modifier un récit un léger récit de bataille dans le but d'aider cet honorable samouraï oui de bataille ou de je ne sais pas moi de seigneur ou de dirigeant qui qui peut être apaisé et trouver fierté à laisser son fils marcher dans ses pas honorer son nom et sa mémoire je ne sais pas mais Agachayna ça m'a n'avez-vous pas entendu parler sinon de monastère quand même courant à cet âge que les honorables samouraïs se retirent je le sais bien mais vous avez vu comme moi que cet homme est encore plein de plein de fougue et plein plein d'envie de combattre et pour beaucoup de samouraïs renoncer à renoncer à cette vie de combat c'est renoncer à la vie entière et ils trouvent bien peu d'intérêt dans la vie je le sais et après est-ce que vous ne pensez pas peut-être lui faire part de vos compétences et de vos talents en matière de méditation est-ce que ça pourrait pas éventuellement l'apaiser je peux toujours essayer mais avant de partir vous avez vu comme moi que son esprit est troublé et que le poids des hivers l'égard vous verrez que je alors en votre présence je ne simule absolument pas mon baillement écoutez nous avons mis plein de bonnes idées sur le tatami je pense que nous improviserons demain nous verrons bien comment ça va se passer qu'en pensez-vous ? mes amis effectivement veuillez m'excuser j'ai besoin de sommeil je vous faisais juste part de effectivement vous avez bien fait mais je ne veux pas vous voler quelques heures de sommeil bonne nuit à demain très bien très bien écoutez chacun d'entre vous rejoint sa sa chambre et vous allez vous endormir là dessus sur cette sur cette demande un peu incongrue d'Akodo Waraté et je propose qu'on s'arrête là et qu'on reprenne lors de la prochaine session on reprendra le lendemain matin lorsque à l'aube lorsque vous vous préparez et voilà ça me parait pas mal heureusement pour nous la partie n'est pas en temps réel c'est ça c'est des fous ces samouraïs de se lever à l'homme ils sont fous c'est juste une dernière question technique Eric la nuit on récupère combien de points de vie de blessures alors la récupération naturelle tu crois que ce ton rang ne réplique plus ta constitution fois deux alors je ne m'abuse ouais c'est ton rang de maîtrise t'es un quoi et ta constitution fois deux ouais c'est pas ouf bah ouais ah bah ouais ouais si t'es quelqu'un qui a une bonne constitution ouais j'ai une constitution de deux donc bon après cinq ça va ça me fait quasiment fou c'est pas mal c'est pas mal ok donc merci merci j'ai l'impression c'est vrai